Goma, la plus grande ville de l'Est du Congo, centre économique et commercial, siège du gouvernement de la province de Nor Kivu. Un million de personnes vivent ici et il y a un aéroport au beau milieu de la ville. 17 janvier 2002, à quelques kilomètres seulement au nord de la ville, le volgan Niragongo entre en éruption. La lave incandescente se déverse dans les rues de Goma, si vite que la plupart des gens n'ont pas le temps de se sauver. La catastrophe naturelle fait 147 victimes. Goma est en grande partie détruite. L'aéroport est également touché. Des parties de la zone aéroportuaire et la piste d'atterrissage sont ensevelies sous une couche de lave de 6 m d'épaisseur. Des 3000 m de pistes initiaux, il ne reste plus aux pilotes que 1800 m pour décoller et atterrir. Si quelque chose va de travers, ils n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre pour sauver la situation. C'est le cas en avril 2008. Au décollage, un appareil ne parvient pas à s'envoler en fin de piste et s'écrase en pleine ville. 47 morts pour la plupart des clients du marché. Peu de temps après le crash, les blessures externes du paysage urbain sont déjà refermées. Les débris éliminés, les morts enterrées, les maisons réparées. Mais quiconque travaille, vit ou vient simplement faire ses achats ici, sait qu'un accident comme celui-ci peut se reproduire à tout moment. Ndala Mazambi et sa femme Joséphine habitent juste au bout de la piste de décollage. Ils ont une petite cuisine mobile et vivent de la vente de plats chauds aux clients du marché. Tout est improvisé. Ils cuisinent dans le passage qui mène à leur maison et ont un petit jardin en amont du marché. Ndala Mazambi se souvient encore bien du jour de l'accident. Comment l'appareil est passé à ras de sa maison pour aller s'écraser plus bas dans la rue. Comment ils sont descendus pour porter secours. Jusqu'à aujourd'hui, chaque atterrissage, chaque décollage lui rappelle que cela pourrait se reproduire. La famille ne peut pas déménager. Leur maison est tout ce qu'ils ont. Ils vivent dans la peur. Au printemps 2009, les travaux de réfection de la piste ensevelie commencent. Une bande de 500 mètres de lave doit être dégagée et remise en état. Les travaux sont financés par le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. C'est AgroAction Allemande qui est chargé de la réalisation. Georg Durken, directeur du programme d'AgroAction Allemande au Congo, s'informe sur l'état d'avancement des travaux. Le projet s'étale sur trois ans. Les travaux sont d'une ampleur colossale. Sur 500 mètres, il faut dégager la piste d'une couche de lave parfois épaisse de 6 mètres. Ainsi qu'une zone de sécurité de 200 mètres à l'extrémité de la piste et 75 mètres sur chaque côté. En tout, plus de 100 000 mètres carrés, sans interruption du trafic aérien. L'intervention des engins est proportionnellement importante. Trois excavatrices et une chargeuse sont constamment en service, ainsi que quatre « dumpers » pour l'évacuation des blocs de lave. La lave est extrêmement dure, les engins s'usent donc rapidement. Il est difficile de se procurer des pièces de rechange. Malgré ces difficultés, le projet avance vite, bien qu'il faille évacuer plus de lave que prévu. En fin de compte, cela demandera 50 000 chargements de camions au total. L'aéroport est l'artère vitale de Goma. Sans lui, la ville serait coupée des marchés de l'ouest du pays. Les villes d'un million d'habitants, comme Kinshasa et Lumbumbashi, ne sont accessibles que par avion. Ces centres fournissent des biens industriels. Goma exporte des produits agricoles. D'ancien à l'État est chef pilote d'une compagnie aérienne de fret qui envoie au moins un avion par jour à Goma. Ce n'est pas facile. Il faut faire très attention. Pour les pilotes, l'atterrissage est extrêmement délicat. L'agrandissement de l'aéroport va nous faciliter le travail. On pourra atterrir en toute sécurité, même par temps de pluie. Pour le moment, on ne peut pas atterrir avec le même chargement par temps de pluie et par temps sec. Ça va nous aider même au décollage. On pourra augmenter le poids au décollage, prendre plus de cargaison et le frais aura plus de valeur. Notre compagnie va gagner plus d'argent. En février 2011, ce sont encore des projets plus qu'utopiques. Les travaux sont interrompus. On n'a ni les documents, ni les plans nécessaires. Le directeur du programme, Georg Durkhen, sait pourquoi. Le pays a 12 années de guerre et de guerre civile derrière lui, dit-il. C'est-à-dire que l'environnement et les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Se procurer le moindre document, par exemple, est un véritable cauchemar. Ça demande de vrais efforts. Aujourd'hui, par exemple, on ne sait toujours pas selon quelles spécifications on doit construire la piste. Tout ce qui nous a été fourni jusqu'à maintenant ne suffisait pas. On a donc engagé Hans, qui fait le travail pour nous et pour notre partenaire RVA, et j'espère que ça va nous aider à avancer. En somme, le fait qu'on n'ait pas eu les documents ou qu'on nous ait donné des documents inutilisables nous a retardé d'au moins 9 à 12 mois. C'est-à-dire que le projet aurait pu être terminé beaucoup plus tôt ou même avant la date prévue et ça aurait été beaucoup moins cher. C'est dommage. Mais c'est comme ça ici, rien n'est simple. Un exemple, les documents destinés aux pilotes omettent de dire que la piste n'est plus utilisable que sur 1800 mètres. Le 19 novembre 2009, 145 mètres supplémentaires de pistes avaient déjà été dégagés lorsque cet appareil a raté son atterrissage sur GOMA. C'est ce qui a sauvé la vie aux passagers. Sinon, l'appareil serait allé se fracasser sur la lave. Julien Paloukou Kaangija, gouverneur de la province de Nord-Kivu, était aussi à bord. Pour lui, le projet est aussi une chance de pacification de la région. C'est un projet qui touche à la pacification par l'emploi, l'emploi qu'il donne. Parce que vous savez, si chez nous, ce sont les jeunes gens qui se font recruter à gauche, à droite, on les trompe que non, si vous venez dans tel mouvement, rebelle, vous aurez 5 dollars, vous aurez 10 dollars, vous aurez 100 dollars. Mais s'il commence déjà à avoir les 100 dollars dans le travail qu'il exécute à l'aéroport, comme manœuvre, comme, je ne sais, pouce-pousseur, comme chauffeur, déjà, ça ne va plus lui permettre d'aller se faire tirer une balle dans la brousse alors qu'il a un aéroport qui peut l'engager et lui permettre, effectivement, de gagner sa vie. Bizima Yoweri travaille comme camionneur dans le projet. Seul un Congolais sur 10 a un emploi régulier et le revenu annuel moyen est de 100 dollars par tête. Une raison pour laquelle l'agroaction allemande considère les effets sur l'emploi comme un élément important de ses interventions en matière d'infrastructure. Les travaux de réfection de la piste d'atterrissage ne demandent pratiquement pas de main-d'œuvre non qualifiée. On a surtout besoin de camionneurs, de mécaniciens et de conducteurs d'excavatrices. C'est différent pour les projets de construction routière, qui engagent de nombreux manœuvres locaux sur une base Cash for Work et les remplacent régulièrement afin de procurer un revenu à un maximum de gens. Bizima Yoweri fait chaque jour l'aller-retour à pied pour aller travailler, ce qui lui prend une heure et demie par trajet. Il préfère mettre de côté l'indemnité de transport que son employeur lui donne. À l'aéroport, il gagne 350 dollars par mois. Après le travail, il fait des réparations pour gagner un peu d'argent en plus. C'est un revenu à peu près sûr pour lui et sa famille. Et il reste suffisamment d'argent pour payer les frais de scolarité des enfants. Pendant cette phase des travaux, les femmes, comme Sinoun Bajo, profitent elles aussi du projet aéroportuaire. Elles ramassent les pierres de lave, les tris par taille et les vendent aux entrepreneurs. C'est une autre source d'emploi et de revenus pour les gens qui ne sont pas directement employés dans le projet. Eliki Bougéraud est conducteur de choukoudou. Les choukoudous sont des trottinettes en bois utilisées pour le transport des biens que l'on ne voit que dans la région de Goma. Les roulements à billes et les essieux proviennent généralement d'épaves de voitures. Un choukoudou peut transporter jusqu'à 200 kilos. Même chargé, le choukoudou descend tout seul les pentes. En pleine ou en montée, le choukoudeur doit pousser. Un travail pénible, mais envié. Avec un peu de chance, on peut gagner 10 à 15 dollars par jour. Au Congo, c'est beaucoup. Aujourd'hui, Eliki Bougéraud roule pour agro-action allemande. Il doit livrer des produits au dépôt du chantier de l'aéroport. Un lieu qu'il préférait éviter, car il lui rappelle de mauvais souvenirs. Eliki Bougéraud a échappé de peu au crash aérien d'avril 2008. Il se souvient encore exactement de ce qui s'est passé ce jour-là. Il était avec des collègues dans les environs du marché. Ils attendaient du travail, comme chaque jour. Tout à coup, un appareil a rasé les toits des maisons, est allé s'écraser sur le marché et a pris feu. Bon nombre de ses amis ont été ensevelis sous l'avion et sont morts. Eliki Bougéraud a eu de la chance, il a survécu. Mais le souvenir de cette journée néfaste ne le quitte pas, même des années plus tard. Encore une difficulté supplémentaire pour le projet. En novembre 2012, la milice M23 chasse l'armée régulière et occupe la ville et l'aéroport de Goma pendant quelques jours. Dans le chaos qui règne avant l'arrivée et après le retrait du M23, le dépôt d'agro-action allemande sur le terrain de l'aéroport est pillé. Georg Durken vient constater les dégâts, l'endroit est méconnaissable. Bon, là il y avait des pièces détachées pour près d'un million d'euros, il n'y a plus rien. Depuis qu'il travaille en tant que directeur de programme au Congo, Georg Durken a été témoin de dégradation et de pillage, mais jamais d'une telle envergure. « Ça, c'était notre atelier, nos dépôts, nos bureaux, dit-il. Et quand les rebelles ont attaqué Goma, tout a été pillé. Tout a disparu. Ordinateurs, tôles ondulés, pièces de rechange. Il y en a pour près d'un million d'euros. Ils ont même emporté les prises et les câbles électriques. Et parfois, on n'a plus de plaisir à travailler ici. Non seulement je travaille dans un environnement dangereux, mais en plus il y a le volcan qui nous menace. Dans le lac Kivu, il y a une poche de méthane qui peut exploser. Il y a aussi les rebelles. Et parfois j'aimerais vraiment travailler dans un pays un peu plus pacifique, ne pas être toujours exposé à des dangers comme je le suis depuis 20 ans. Ça n'est pas toujours facile ici. Août 2014. Le projet aéroportuaire touche à sa fin. Après de longues préparations et quelques difficultés pour trouver un sous-traitant, les 500 mètres de piste sont asphaltés et à nouveau praticables. Le 20 février 2015, tout juste six ans après le début des travaux, le projet est remis officiellement au gouvernement congolais et aux autorités aéronautiques. En tout, le coût s'élève à 13 millions d'euros. Un premier pas vers la réfection de l'aéroport de Goma et une incitation à continuer. Le gouvernement congolais va faire ré-asphalter le reste de pistes. La Banque mondiale financera une nouvelle extension de la piste et des éclairages conformes aux normes internationales. En tant que représentant du bailleur de fonds, le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, vient inaugurer l'extension de la piste d'atterrissage. Nous avons bien sûr suivi pendant longtemps l'évolution du conflit dans la partie est du Congo, dit-il. Les Allemands ont été choqués par l'ampleur de la violence et le désespoir dans lequel les gens vivaient ici. Par conséquent, nous avons décidé, il y a longtemps déjà, d'aider à relancer le développement économique, mais aussi de se servir du développement pour apaiser les conflits entre les groupes de population et ceux qui ont été fomentés par les pays voisins. Je suis donc particulièrement heureux que cet endroit, cette piste, soit devenu un lieu porteur d'espoir. L'espoir de voir cesser la violence, de voir la vie se normaliser, et je me féliciterai que l'Allemagne ait pu y contribuer. Plus de sécurité, une liaison au trafic aérien international, le développement économique. Les habitants de Goma pourront en profiter, à condition que triomphe la volonté de paix et de retour à la normalité. ... Sous-titrage ST' 501